Wouah ! Des naufragés ! Oh là là ! Ils ont l'air mal en point ! Y'en a même qui sont morts ! Regarde celui-là ! Il a carrément la tête sous l'eau ! Le radeau de la méduse de Jericho ! Bah elle est où la méduse ? C'est le nom du bateau sur lequel ils naviguaient ! Ils disent qu'il s'est échoué au large de l'Afrique en 1816 ! Alors c'est une histoire vraie ? Oui ! Et elle a fait scandale à l'époque ! Et pourquoi ça ? Parce que les naufragés ont été obligés de manger les cadavres pour survivre ! Des cannibales ! J'en avais encore jamais vu en vrai ! Alors y'en a qui s'en sont sortis ? Oui ! Grâce à l'Argus, le bateau auquel ils font signe ! Un bateau ? Où ça ? Oh oui ! Tout là-haut ! Il est beaucoup trop loin pour les voir ! Exact ! La première fois que les naufragés ont aperçu l'Argus, il est passé au large sans les repérer ! Oh l'angoisse ! Des cannibales ! Heureusement, il est revenu et cette fois-ci, il les a sauvés ! Ben qu'est-ce que t'as ? T'es tout pâle ? Je suis médusée ! Le radeau de la méduse, musée du Louvre Ah ! Ouah ! Terrible ! On dirait des morts vivants ! Arrêtez ! C'est pas drôle ! C'est des vieilles ! C'est même marqué dessous ! Les vieilles ou le temps de Francisco Goya vers 1810 ! En effet, elles sont vieilles ! Et l'ange derrière ? Il vient faire leur ménage avec son bolet ? C'est Cronos, le dieu du temps qui vient les chercher, ça symbolise la mort ! Pour qu'elle débarrasse le plancher ! Et l'autre qui s'en fiche ! Elle se regarde dans un miroir, elle se croit belle peut-être ! En tout cas, elle a mis tous ses plus beaux habits et tous ses bijoux ! On dirait une reine ! Et c'est quoi ? Que tal ? De l'espagnol, ça veut dire comment ça va ! C'est sûrement pour se moquer d'elle car elle a pas l'air de bien aller ! C'est ce qu'a voulu Goya ! Se moquer des grandes dames qui ne pensent qu'à se pomponner ! C'est réussi ! Regarde cette couche de peinture qu'elle s'est collée sur la figure ! C'est surtout le peintre qui en a rajouté une couche ! Il peignait à la spatule et même avec les doigts pour avoir tous ses effets ! Avec les doigts ? Oh, y'a pas de quoi faire un plat ! On apprend ça à la maternelle ! Oh ! Un jouet ! Je savais pas qu'il y en avait dans les musées ! Alexander Calder, deux vols d'oiseaux ! Il adorait fabriquer des jouets ! Waouh ! Ça c'est un artiste pour moi ! Il voulait que les oeuvres d'art ne soient pas immobiles et que ça bouge jamais pareil pour qu'on puisse les regarder longtemps ! C'est vrai que c'est comme des oiseaux dans le ciel ! Ou des feuilles sur un arbre ! Hé, mais les filles là, c'est des marionnettes d'oiseaux ! Il adorait les marionnettes ! Il a même monté son petit cirque avec des marionnettes justement ! Je l'aime de plus en plus ce Calder ! Je pense qu'il aurait dû mettre plein de couleurs différentes ! Il trouvait que trop de couleurs ça brouillait la clarté de l'oeuvre et il ne voulait utiliser que des couleurs primaires ou alors du noir et blanc ! Moi je suis d'accord avec lui ! Tectaman artiste, on peut plus rien dire alors ! Vous n'allez pas vous disputer pour ça feuilles ou oiseaux, qu'est-ce que ça fait ? Calder au début représentait des choses concrètes, il a préféré que ce soit abstrait ! Ah, les mobiles ça représente rien alors ! Comme ça on peut imaginer plein de choses ! Tiens par exemple, une planète dans l'univers ! Ça fait rien, je l'aime quand même ce Calder ! Deux vols d'oiseaux, Alexander Calder ! Tu vois, il a peint aussi des cow-boys, Cézanne ! Pourquoi tu dis ça ? Ben, ils ont des chapeaux et puis ils boivent dans un saloon ! N'importe quoi, c'est un café ! Non, le tableau s'appelle les joueurs de cartes, c'est tout ! Oui, mais Paul Cézanne peignait surtout les gens de sa région à Aix-en-Provence ! T'as vu ? Ils sont bizarres les gens de sa région ! C'est vrai, leurs bras sont trop longs ! Ils ont des corps comme des saucisses ! Et regarde les jambes ! Même le café, il est bizarre ! La chaise est plus grande que la table ! C'est parce que Cézanne, il se moque de la perspective ! En plus, on voit même pas ce qu'il y a derrière ! C'est fait exprès ! Cézanne peint par touches de couleurs sans faire les détails ! Lui, on dirait mon tonton quand il joue à la belote ! Il n'entend plus rien ! Il paraît que Cézanne a peint cinq essais différents de ce tableau ! Ben, il est drôlement fort ! Moi-même avec dix dessins, j'ai toujours zéro ! Les joueurs de cartes musée d'Orsay Oh là là ! Ils n'ont pas l'air commode, ce qui est là ! Le prêteur et sa femme de Quentin Médicis Un prêteur ! C'est son métier, prêter ! Ben, c'est pas un métier ! Moi aussi, je prête à des amis et... Le tableau s'appelle aussi le banquier et sa femme ! Oh, ils prêtent de l'argent ! Fallait le dire plus tôt ! C'est pour ça qu'il a plein d'euros et de trésors sur la table ! C'est pas des euros ! Le peintre y vivait au XVIe siècle en Hollande ! C'est de l'or alors ! Ouais, ben justement, c'est pas une raison pour faire la tête ! C'est vrai quoi ! Ben, tu ferais la tête toi aussi si tu devais passer ton argent aux autres ! C'est parce qu'ils font attention aux voleurs ! Il faut qu'ils soient discrets ! Mais y'a personne ! Si, là, dehors ! Y'en a deux qui écoutent aux portes ! Et y'en a un autre ! Où ça ? Là ! Il est minuscule ! Il se cache dans la boule ! Il est pas dans la boule, c'est un reflet ! Chut ! Les voleurs peuvent venir de nulle part ! Rangeons nos sous ! Le prêteur et sa femme, Musée du Louvre Waouh ! Un ange sans tête ! C'est pas un ange ! C'est la victoire de Samothrace ! Les Grecs l'ont sculptée au IIe siècle avant Jésus-Christ ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est haut ? Et j'aimerais pas que ça me tombe dessus ! 3 mètres 28 et 100 la tête ! Et elle est où, sa tête ? Bon alors, tu la trouves ? J'ai trouvé ! Euh... On n'a jamais retrouvé sa tête ! Comment être sûr que c'est bien Samothrace ? Samothrace, je crois que c'est le nom de l'île où on l'a découverte ! Son vrai nom, c'est Niké, la déesse de la victoire ! Hé ! Ça fait pas longtemps qu'on l'a déterrée ! En 1863 ! J'ai trouvé ! C'est une championne de la mer ! Regardez sous elle ! C'est un bout de bateau tout cassé ! Elle a dû en vaincre des tempêtes pour être dans cet état, dis donc ! T'as gagné ! Si elle est posée sur un socle en forme de galère, c'est parce qu'elle a été sculptée pour célébrer une victoire maritime ! Voilà pourquoi ses ailes ressemblent à des voiles gonflées par le vent ! Et qu'elle a sa robe toute collée sur elle ! Bon, on va vous laisser ! La victoire de Samothrace, musée du Louvre Ça, c'est un tableau de Francis Bacon ! On dit qu'il a commencé sa carrière de peintre après avoir vu une exposition de Picasso ! Euh, et avant ça, il était bouché ? Mais pas du tout ! Mais il trouvait que la chair et le sang symbolisaient la vie ! Ça s'appelle carcasse de viande et oiseaux de proie ! Ils représentaient la vie avec des morceaux d'animaux morts ! Oui, parce que pour Bacon, la vie et la mort sont inséparables ! Ok, l'oiseau a tué une autre bête, ça représente la mort ! Mais tu m'expliques où elle est, la vie ? Si l'oiseau a tué l'autre, ce n'est pas pour le plaisir, mais pour manger ! Donc pour vivre ! Hum, ça aurait été meilleur avec du pipi ! Je me demande ce que ça veut dire, c'est très tout-outour ! Oh, j'ai l'impression d'être enfermée dans le tableau, moi aussi ! Bacon m'a plutôt l'air d'être déconseillée aux âmes sensibles ! T'avoueras quand même que c'est plutôt violent ! Mais c'est la vie qui est comme ça, et pour Bacon, la vie n'est pas violente ! Mais forte ! Ouais, c'est comme ça la vie, c'est fort, et ça m'a donné faim tout ça, pas vous ? Carcasse de viande et oiseaux de proie, Francis Bacon ! Ce tableau s'appelle... Il y a plein d'enfants partout, et là c'est leur grand-père ! Il leur fait la classe, ce tableau s'appelle le maître d'école de Van Ostad ! C'est triste, personne ne l'écoute ! Là ils bavardent, ici ils font les pitres et ils jouent, et là ils font semblant de travailler ! On se croirait dans ma classe ! On fait pas la classe dans un grenier, il fait trop sombre ! En plus, y'a pas de tableau noir ! Ni de table ! Y'a pas de dessin sur les murs ! Ils devaient être malheureux ! Mais pourquoi ils sont comme ça ? Bah, leur vie devait pas être facile à cette époque, y'a 400 ans à Hollande en plus ! Il devait faire froid dans ce grenier ! T'as vu la tête du maître ? Il est moche ! Les enfants aussi, on dirait des petits vieux ! Qui voudrait acheter une toile où tout le monde est sale et pauvre ? Il était peut-être allé dans une école comme ça ? Ouais, c'était pour raconter comment c'était ! Ah ! Et pourquoi il a une cuillère dans la main ? Il veut leur apprendre la cuisine ! Je crois plutôt que c'est pour leur taper dessus ! Finalement, bah c'est pas du tout comme ça dans ma classe ! Le maître d'école, musée du Louvre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...